Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Marie-Dougaro, je suis coordonnatrice. Bonjour, Marie-Dougaro, je suis coordonnatrice. Je suis coordonnatrice. Comme vous le savez, la technologie prend une place importante dans nos vies. Malheureusement, des fois la technologie vient prendre une place trop importante. On n'a qu'à penser récemment le cas de Boeing du 737 Max 8 qui s'est passé. La technologie a embarqué avant l'humain, ce qui a amené une tragédie. Donc aujourd'hui, mon équipe, on va vous présenter des stratégies, quand même être au cœur de l'humain. L'humain au cœur des stratégies en technologie. Donc, nous sommes la firme MCM. Je vais vous présenter Maxime Tuzignac, Maxime Demers et moi-même Camille Morier. Aujourd'hui, nous allons élaborer la meilleure stratégie pour vraiment une campagne de notoriété pour célébrer vos 25 ans auprès de votre clientèle cible et vos clients déjà actuels. Aujourd'hui, on va commencer par une analyse de votre compagnie, de vos concurrences. Par la suite, on va vous faire une recommandation concernant ce mandat-là. Par la suite, on va vous expliquer comment nous, on pourrait l'implanter. Puis, on va finir par une conclusion. Donc, la concurrence. Vous n'avez pas vraiment de concurrence directe. Vous avez plutôt une concurrence indirecte. Ça veut dire que vos machines, vous les implantez dans les usines, puis ils viennent malheureusement prendre la place de certaines personnes dans ces usines-là. Donc, c'est vraiment les travailleurs que vous devez faire face à, avec vos produits, face à la robotisation. Au niveau de l'analyse FFOM, vos forces, c'est votre 25e année. Vous êtes très présent. Vous faites plusieurs projets, plus d'1100 projets réussis. Vous avez une technologie qui est adaptée, qui est en avance. Donc, au niveau de la robotique, vous investissez beaucoup en recherche et développement. C'est votre force pour toujours rester en avant sur le marché. Vous avez des employés passionnés, orientés sur les besoins des clients, ce qui est vraiment une grande force. Au niveau des défis, au niveau de la publicité, vous n'en faites pas sur les médias traditionnels et vous avez peu de relations publiques. Au niveau de l'opportunité, c'est de faire connaître la robotisation. Ainsi qu'au niveau d'une menace, c'est la concurrence qui est indirecte quand on parle des travailleurs dans les usines. Donc, ici, aujourd'hui, vous avez une opportunité. Donc, l'opportunité avec vos employés qui sont passionnés pour les besoins envers le client, ainsi que de faire connaître la robotisation. Donc, je vais maintenant laisser mon collègue vous parler de nos recommandations. Maxime. Donc, aujourd'hui, on va vous proposer une stratégie, en fait, qui va englober plusieurs autres sous-stratégies qui vont vous permettre, justement, de compléter notre mandat. Donc, premièrement, au niveau, si on parle de la solution qu'on va vous emmener, c'est très simple. Dans le fond, c'est d'axer toutes vos communications avec les relations sur les usines. Donc, on va vous expliquer ça plus tard, dans le fond, avec toutes nos stratégies qui vont en découler. Pour ce qui est de l'objectif, maintenant, c'est d'augmenter la notoriété de AVNR grâce à vos connaissances et années d'expérience. Tout ça, dans l'année qui s'en vient et avec le budget que vous avez donné de 35 000 dollars. Donc, pour ce qui est de la partie la plus importante de la présentation, c'est notre stratégie. Nous, on y est allé vraiment avec un axe de communication qui va être très fort, qui va aller rechercher votre clientèle. Puis, ils vont savoir que c'est votre 25e anniversaire, excusez. Puis, on va vraiment mettre de l'avant un hashtag. Donc, le hashtag, ça va être « humans first ». Ça va être très puissant. Puis, ça va aller vraiment rechercher tant vos clients existants que vos clients potentiels. Qu'est-ce que c'est « humans first » ? On se le demande tous. Maintenant, je vais vous l'expliquer. Donc, c'est notre axe de communication. Notre axe de communication qui va vraiment nous servir à créer un buzz. Puis, le buzz, on va le créer à votre date anniversaire. Donc, toutes nos stratégies qu'on va vous expliquer après vont aider à créer cette espèce de tension-là qui va mener à la date anniversaire qui va créer le buzz du temps recherché. Donc, plus en détail, « humans first », c'est très important de vous identifier la mission de ces hashtags-là. Donc, la mission, c'est un peu comme votre mission, c'est « humaniser la robotique ». Comment on va faire ça ? C'est qu'on va aider nos clients et nos clients potentiels à gérer la gestion du changement. Donc, souvent, on sait que les employés peuvent être réticents à emmener la robotique à travailler avec eux. Ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de perdre leur emploi. Ils vont avoir peur de perdre le contrôle qu'ils avaient précédemment à cause de la technologie. Mais nous, on va démocratiser ça, pardon, justement avec ce hashtag-là. Donc, pour ce qui est de la gestion du changement, on va vraiment apporter une espèce de réconfort. On va leur faire comprendre que la technologie n'est pas là pour remplacer leur emploi, mais vraiment pour les accompagner à faire un emploi qui va être plus… En fait, qui va les aider à atteindre leur objectif. Puis aussi, on sait, on vous l'avait dit un peu dans le cas, c'est que les produits, fait, vont être plus standards, puis vont être de meilleure qualité. Donc, ça, on va vraiment apporter ces notions-là pour pousser le hashtag. Aussi, ce que ça va faire, c'est que les employés, ceux qui ont peur de perdre leur emploi, comment on va les rassurer? C'est qu'on va leur dire que ce n'est pas nécessairement qu'ils vont perdre leur emploi, c'est qu'ils vont avoir des nouvelles responsabilités autour de cette technologie-là. Donc, ils ne vont pas être relégués à des reins inférieurs. Au contraire, maintenant, ils vont avoir une autre responsabilité qui est plus hôte. Ils vont avoir de contrôler cette technologie-là. Donc, ça, ils vont s'en rendre compte qu'on ne veut pas les danser. On veut les amener à travailler avec cette technologie-là pour fabriquer un tout qui va nous amener vers l'autre. Donc, nous allons utiliser ce hashtag-là dans quatre sous-stratégies qu'on vous avait dit auparavant. Donc, la première, on va vous en parler plus tard, mais en résumé, c'est la première, ça va être vraiment une tournée des clients ici ou à l'international. Après, ça, on va avoir un outil de sondage, un « story selling », puis on va créer un « boss », on va se rendre compte qu'il s'agit de l'international. Au niveau de la tournée des clients, bien, qu'est-ce qu'on veut promouvoir à ces niveaux-là? On le sait, vos relations, ça se fait avec l'autre direction. On va avoir des relations qui sont humaines. Donc, quand on vend à des entreprises, qu'on est en relation avec eux, on veut avoir une moyenne de main qui est franche pour aller vers eux. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de certainement de la haute direction, avec l'équipe de marketing, on va aller voir justement nos clients au travers le monde. Donc, vous êtes présents en Amérique du Nord, en Europe, en Asie. Puis, on va pouvoir aller voir eux, qu'est-ce que ça leur a apporté notre technologie, la robotique dans leur usine, les employés, avant, après, qu'est-ce qui s'est passé, puis les bénéfices pour eux, puis on va pouvoir créer du contenu à ce niveau-là, qu'on va pouvoir diffuser sur différentes plateformes. Donc, évidemment, on va faire ça avec le représentant de chaque région qui connaît le vendeur de chaque région, qui connaît déjà le client. Au niveau d'un outil de sondage, on va faire cette stratégie-là, si on va créer un sondage, on va créer du contenu pour nos clients, donc pour les aider dans le support de la gestion du changement. Donc, les dirigeants de l'usine, eux, leurs parties prenantes, ils ont à cœur leurs employés, leurs employés qui ont certaines réticences pour avoir des peurs face à la robotique. Donc, en leur fournissant un outil de sondage, ça va fournir une valeur ajoutée, puis ils vont pouvoir être capables de comprendre c'est quoi les peurs de leurs employés, comment ils voient ça, la robotique, qu'est-ce qui va s'en venir, puis ils vont pouvoir prendre des actions concrètes à ce niveau-là pour pouvoir mettre de l'avant la robotique. Ce sondage va être simple et créatif, toujours dans le but de créer de la valeur, oui, pour nos clients, mais aussi pour aller chercher nos différents prospects, qui vont avoir là un outil pour les aider dans leur gestion du personnel et toujours de mettre l'humain au cœur de la technologie. Donc, pour ce qui est d'une autre stratégie qu'on a pensé, ça va être une stratégie de storytelling. Qu'est-ce qu'on veut faire, penser, comme message par là, c'est qu'on sait que vos employés sont très passionnés, puis qu'ils représentent vraiment le cœur de votre entreprise. Donc, on veut vraiment les mettre de l'avant avec cette stratégie. Le concept un peu du storytelling, c'est qu'on va amener les employés à parler de comment eux fonctionnent avec la technologie, parce que c'est eux qui l'apprennent avec la technologie, c'est vos employés. Donc, eux, ils vont parler de comment eux voient la technologie. Est-ce que ça leur mieux? Ou au contraire, ils travaillent avec cette technologie-là, puis ça rend leur emploi plus facile, puis ça les aide à atteindre les objectifs. Donc, on va faire des vidéos comme ça de storytelling, qu'on va publier plus tard dans notre stratégie. Puis, c'est là qu'on va pouvoir utiliser un peu notre hashtag. Donc, le storytelling va vraiment être en accord avec notre hashtag Humans First, parce que ça va être vraiment l'humain qui va être mis à l'avant de ce storytelling-là. Donc, les employés vont pouvoir dire c'est quoi leur tâche, qu'est-ce que les robots leur ont apporté, est-ce que ça leur a facilité la tâche, ou au contraire. C'est sûr que ça leur a facilité la tâche. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir, de mettre nos employés de l'avant justement pour séduire les clients, puis nos prospects aussi, parce qu'eux vont voir leurs employés à travers vos employés. Puis, c'est ça, en fait, c'est vraiment de raconter une histoire à travers tout ça, puis de mettre nos employés de l'avant. Donc, maintenant, j'espère que vous êtes prêts. On va vous dévoiler maintenant notre buzz qui est final. 3, 2, 1, Humans First. En fait, Humans First, le buzz, ça va être tout le long de l'année, on va axer la communication pour arriver à votre 25e le 4 novembre 2019. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va avoir le plus gros buzz, puis on va avoir bâti tout au long de l'année notre stratégie de communication, notre axe de communication pour arriver vraiment avec un buzz le 4 novembre. Donc, comment qu'on va implanter, en fait, ce buzz-là? Je vais laisser ma collègue Camille vous en parler. Donc, le BWO corporatif, on va le monter au courant des rencontres avec les clients, soit potentiels, les clients actuels, aussi avec les employés de chez vous, là, de différents, surtout ici, là, voir comment ils ont expériencé, comment ils ont pu grandir dans la compagnie, qu'est-ce qui les motive à travailler chez vous, pourquoi on devrait, qu'est-ce qui fait que RB&R, c'est, oui, une compagnie qui est spécialisée à la réalisation, mais qui met de l'avant l'humain, que derrière le produit, il y a beaucoup d'humain, il y a beaucoup de motivation, il y a de l'émotion, puis c'est ça qu'on peut vraiment mettre de l'avant. Donc, ces vidéos-là vont être sur les réseaux sociaux, sur le web que vous avez sur vos sites web. Puis, aussi, on va faire un lancement d'une fondation le 4 novembre, la fondation qui est Army and Production. En fait, au niveau de la fondation, ça va reprendre vos valeurs. Donc, qu'est-ce que vous mettez de l'avant dans vos valeurs? Eh bien, ça tourne toujours, comme on dit, humaniser la robotique. Donc, le point, on va pas retourner autour de ça, ça va être la fondation de le promouvoir auprès que vous avez des employés qui sont engagés, qui aiment ça de travailler pour votre entreprise, donc qui sont passionnés par la robotique. Donc, ça va être de leur donner un canal de communication pour qu'ils puissent partager leur passion de la robotique. Donc, par exemple, quand on dit démocratiser l'utilisation des robots afin de les rendre accessibles à tous, eh bien, vos employés, eux, ils aiment ça de la robotique, mais ils vont pouvoir en parler au travers de cette fondation-là, prendre des actions concrètes. Donc, la fondation va vouloir que ce soit vos employés qui la mettent à l'avant, que ce soit à leur image, donc qui vous suggèrent des moyens, de comment eux, ils verraient ça. Ça peut être, par exemple, de faire des conférences dans des écoles secondaires, primaires, universitaires, donner des bourses de la recherche pour justement démocratiser au niveau de la robotique. Donc, on va vraiment que ce soit des initiatives qui proviennent de vos employés puis qui vont pouvoir s'impliquer au travers de votre fondation qui regroupe vos valeurs. Au niveau de l'échéancier, je donne la parole à Camille. Donc, on a repris, bien sûr, qu'il faut faire un échéancier d'un an puisque l'anniversaire a été très prochainement. Donc, la première chose qu'on va se lancer, c'est vraiment la tournée des clients, aller filmer ces vidéos-là pour arriver au buzz, aux vidéos finales. Par la suite, on va vraiment commencer le compte à rebours, faire des publications sur les réseaux sociaux, sur le blog, vraiment aller chercher les entreprises, piquer leur curiosité pour qu'à la date d'anniversaire, qu'ils soient présents, qu'ils soient là pour votre anniversaire, puis pour accueillir vos buzz. Si je peux me permettre, là, c'est vraiment cet échéancier-là qui va permettre d'attirer un peu le rayonnement extérieur qu'on va faire, parce qu'on va être insuffiés de plus en plus les publications au cours de l'année, que ce soit par vos différentes plateformes que vous utilisez déjà, puis vraiment que rendu à proche de la date d'anniversaire, les gens veulent embarquer avec vous, ils vont se sentir invités à embarquer avec un VNR. Puis c'est ça qu'on veut aller chercher avec cet échéancier-là. Ah, c'est vrai! Au niveau du budget, en même chose, on a divisé le budget sous les différentes stratégies. La plus grosse partie, on l'a vraiment mis sur la tournée, parce qu'on sait, à l'ère internationale, c'est quand même dispendieux, mais avec les représentants, les membres de la direction, on a prévu 15 000 $. Pour la question du contenu, même chose, faire de belles vidéos. L'important pour vos réseaux sociaux, c'est que les vidéos soient de bonne qualité, que les gens... Maintenant, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux, mais les plus beaux, c'est eux qu'on remarque, qu'on prête plus notre attention. Par la suite, il y aura un 5 000 $ sous l'outil de sondage. Vu que la Fondation va tout débuter, on a mis un petit budget pour la première année, ce qui est le plus gros budget pour la Fondation. Ça va être plus tard, que quand on allait continuer la Fondation, vraiment engracher les projets. Puis on a prévu aussi un petit budget pour la catégance, voir s'il y aurait des imprévus. Donc, les indicateurs de performance, comment savoir que notre stratégie marketing va fonctionner? C'est qu'on va voir le nombre de clients visités avec vos présentants, si ça n'apporte des nouvelles ventes, le nombre de visionnements aussi à la date d'anniversaire, le nombre de visionnements sur la vidéo. Puis, si on réussit à atteindre une certaine clientèle cible qui sont intéressées à notre produit, au moins qu'on ait un premier contact avec ce type de clientèle-là. Puis, dans le fond, pour les membres de vos prospects, c'est aussi, surtout avec l'outil de sondage qu'on va aller chercher. Dans le fond, on va leur proposer cet outil-là. Puis on va voir si, après avoir fait le sondage, ils sont vraiment intéressés, parce qu'ils vont comprendre comment ça fonctionne. Ils vont comprendre les peurs de leurs employés puis comment ils vont pouvoir faire pour implanter une technologie. Donc, c'est comme ça qu'on va aller chercher un peu cet indicateur de performance-là. Alors, ça, on revient sur le mandat que vous nous avez confié. Élaborer une campagne de notoriété auprès de vos clients actuels et potentiels dans le cadre du 25e anniversaire de AVR. Donc, nous croyons qu'avec nos quatre stratégies, ce qui est la tournée des clients. Donc, je le répète, la tournée des clients, c'est vraiment d'aller se faire connaître, d'aller prendre encore une fois le pouls, la satisfaction. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne poignée de main auprès de nos clients actuels qui vont pouvoir nous référer aussi par la suite, donc avec leurs relations. L'outil de sondage. Donc, je crois vraiment que l'outil de sondage, c'est ce qui va permettre d'aller chercher de nouveaux prospects. Donc, en créant de la valeur comme ça pour les clients, nos prospects, eux vont pouvoir voir, si j'implante la technologie et la robotique, comment est-ce que ça va être perçu dans mon entreprise, sur quel point je vais devoir focusser pour gérer la gestion du changement. Donc, ça, c'est tous des points que quand on donne cette valeur-là à nos prospects, ils vont aller de l'avant avec nous. Le storytelling, comme mon collègue le disait, on veut raconter une histoire. Donc, les gens, c'est de la notoriété. On aime ça se faire raconter une histoire. Où est-ce que l'entreprise est partie? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que ça peut m'apporter pour moi, pour mes employés, pour ma communauté, la robotique, qu'on va aussi passer par notre buzz au niveau de la fondation. Donc, en fait, au niveau de la fondation, en démocratisant la robotique, les gens vont, ça va faire diminuer leur peur. Ils vont avoir moins peur, justement, de perdre leur emploi, de c'est quoi les impacts qu'ils vont avoir sur moi, sur mon emploi. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on doit gérer les humains avant tout, et non la technologie en tant que telle. Donc, pour conclure, avec tous ces éléments-là, nous croyons fermement que nous allons pouvoir, avec notre stratégie, aller de l'avant, donc toujours en mettant l'humain au cœur de la technologie. Et, excusez-moi, comme je le disais au début, au niveau de Boeing, la tragédie qui est arrivée, on a voulu, la technologie a été mise de l'avant avant l'humain, ce qui a fait une tragédie, pardonnez-moi, une tragédie, comme on a pensé que la technologie devait être avant l'humain, et non l'humain avant la technologie. Nous sommes prêts à prendre... Nous sommes la fille marquée des MCM, Maxime Tuzinière, Maxime Levers, C'est Karim Moni, et je vous souhaite une excellente joie. J'aimerais confier à un petit sondage. Je vous proposez que nos nouveaux prospects utilisent un petit sondage pour sonder leurs employés. Comment est-ce qu'ils vont être capables de poser ce sondage-là s'ils ne sont pas nécessairement déjà sensibilisés à notre produit, à ce qu'on offre? Comment est-ce qu'on fait pour démocratiser justement nos nouveaux prospects pour qu'eux l'implanchent? Dans le fond, dans le mandat, vous avez vu que c'était surtout pour les clients actuels et les nouveaux prospects. J'ai quand même une question pour vous en hôpital. Vos nouveaux prospects, vous avez évalué à quel processus, mettons, est-ce qu'ils vous connaissent seulement? En général, c'est-à-dire qu'on a un marché très liché. Donc, les clients, on les connaît et les prospects, généralement, on les connaît aussi plus ou moins. Donc, on a quand même une première approche. Et après, ce qu'on peut qualifier, nous, le prospects, en fonction de notre niveau, ça peut être des clients, je crois, qui auraient au moins des besoins d'automatisation et d'outils dans leur visite, donc qui sont déjà qualifiés à un premier niveau. Donc, la première approche, je pense que ce serait vraiment avec le représentant, la première prise en contact que le représentant pourrait rencontrer. S'il voit que l'entreprise a des craintes, c'est là d'introduire ce sondage-là, voir, oui, on est prêt à vous accompagner dans ce changement-là. C'est des gros changements, c'est des gros montants aussi. C'est une approche qui peut être plus personnalisée, vraiment personnaliser le sondage à l'entreprise ou dans quel domaine qui se situe. Donc, ce serait vraiment le premier pas, ce serait vraiment avec le représentant. Moi, j'ai une question pour peut-être rentrer un peu plus en détail sur une citation de votre hashtag Human First, ce serait principalement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pourriez nous en parler de plus? Quel réseau? Comment? Quel type de message? En fait, au niveau de votre notoriété, ça va beaucoup passer au niveau de Facebook et Instagram. Donc, au niveau du hashtag, on veut mettre, comme on dit, l'humain de l'avant à ce niveau-là, de pouvoir le mettre, c'est de gérer les émotions. Donc, une fois qu'on gère humain les émotions, c'est beaucoup plus simple d'implanter une nouvelle technologie puis qui va être aussi adaptée à la solution comme que les humains vont être en contrôle de cette technologie. Ça ne fait pas un peu peur que, tu sais, You Men's First, c'est sûr qu'il y a genre des millions d'applications avec ça des jeunes. On ne peut pas se perdre un peu là-dedans en utilisant ce hashtag-là? C'est sûr que oui, nous, on a proposé une idée, c'est sûr, ça serait bien le personnaliser aussi avec le nom de votre entreprise puis je pense que c'est vraiment là, vraiment venir le personnaliser, trouver une petite twist pour que votre nom soit intégré dedans. Première idée, c'est sûr qu'on a eu, mais c'est sûr qu'on aimerait avoir plus de temps pour plus le personnaliser. Une autre question, c'est un bon point, le Human First, est-ce que vous avez peur que c'est important parce qu'on est dans le cycle européen à l'aviation et tout ça, donc, de lancer le message que c'est Human First, est-ce que ça fait en sorte qu'on peut lancer le message que la technologie, c'est en deuxième plan? En fait, je ne crois pas parce que comme qu'on l'a répété selon le texte de communication, c'est l'humain doit être en contrôle de la technologie, non la technologie en contrôle de l'humain. Donc, c'est juste la façon qu'on va accéder notre communication. On met l'humain qui va pouvoir être contrôlé la technologie. La technologie est là pour aider l'être humain à accomplir ses tâches. Puis, vous ne pouvez pas les postes nécessairement sur vos produits puis sur comment les humains les utilisent. Je ne verrais pas encore que ça peut être évident. de vue appréciée, en fait. Oui, 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 exactement. Vous avez quand même conçu une stratégie qui était pour avoir un buzz à la fin, donc la fondation, le développement de ça. J'ai un peu la misère à comprendre c'est quoi la valeur d'ajouter de cette fondation-là, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette fondation-là, où est-ce qu'on veut, c'est quoi les prochaines étapes avec ça, comment on va commencer, quoi c'est une excès? En fait, on parle de notoriété, puis vous avez des employés qui sont passionnés par ce qu'ils font au niveau de la robotique, donc à ce niveau-là, comme j'ai mentionné précédemment, on veut mettre le moyen en place, mais ça va être les employés qui vont, selon leurs initiatives, qui vont vouloir prendre la direction, donc à ce niveau-là, il faudrait demander à vos employés dans quelle direction ils voudraient porter cette fondation-là. C'est vraiment le moyen qu'on fournit, disons, la locomotive, puis ça va être de eux de voir où est-ce qu'ils veulent l'amener. Oui, puis aussi, cette fondation-là va avoir un impact un peu sur le milieu un peu plus jeune, si on parle un peu d'universitaires, ces personnes-là vont grandir nécessairement avec la technologie, puis avec cette fondation-là, ça va venir un peu comme avec la notoriété des jeunes, qui vont être, après ça, employés dans des usines qui vont probablement être vos clients. Donc, c'est là-dessus qu'on veut. Pour vrai. Merci. 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 Sous-titrage FR ?